Musique Pierre, il te manque quelque chose ? Je plaisante ! Et toi Sylvain, il te manque quelque chose ? Non, ça va. Putain, ça recommence ! Pourquoi tu veux que ça s'arrête ? Il faut partir les gars, on peut plus rien pour vous. Ok, ce n'est pas des vacances. Mais au moins ici, personne ne viendra nous chercher. Tu fais quoi ici ? T'es en vacances ? Ouais, on fait un an. Je m'appelle Gilda. Franck. Pourquoi tu mens ? T'es un menteur. Ouais, professionnel. Ça fait 11 ans que ça dure. Mais c'est pas de ma faute. Je suis obligée de mentir. C'est cette fille ? Elle sait qui tu es ? Elle sait où on part ? T'es grand-mère, maintenant. Sylvain, ta vie, elle t'appartient. Alors, je m'appelle Solène Régaud. Je suis comédienne. Vous avez pu me voir récemment dans Tonnerre ou Bientôt dans la belle vie de Jean Denizot. Et voilà. Alors, retour sur ton parcours artistique. Comment tu as été amenée à évoluer dans l'univers du cinéma ? En gros, je faisais du cirque. Enfin, je viens de Rony-sous-Bois à la base. Et en fait, il y a mon agent qui est venu à un spectacle du cirque. On allait voir sa fille qui était dans une compagnie à côté. Il y avait deux spectacles qui se passaient en même temps. Et en voyant le spectacle, après, elle m'a passé sa carte en disant « Est-ce que ça te dirait de bosser avec moi ? » Je suis agent dans le cinéma. Mais j'ai fait beau. C'est comme ça que tu es d'accord en fait ? Mais c'est un milieu qui te plaisait ou tu ne t'es jamais forcément prise à la question ? Je ne connaissais pas. Enfin, c'est pas que je ne connaissais pas. Je ne m'étais pas vraiment posé la question. Après, je ne savais pas non plus ce que je voulais faire. J'aimais bien le cirque et je n'avais pas trop de... Enfin, je n'avais pas tellement de métiers en tête. Il faut avoir des petits métiers par-ci, par-là. Mais puis, j'ai commencé à mater des films, beaucoup, à partir du moment où j'ai commencé à tourner. Donc, du coup, c'était un peu un gros hasard quand même. De tous les rôles que tu as interprétés, si tu veux en choisir un seul, de quel que tu as préféré ? Oulah ! Non, c'est impossible, ça. Je refuse de répondre à cette question. Non, non, parce que je crois que c'est une expérience différente. Même si ça paraît facile comme réponse, vraiment, c'est... Je ne peux pas choisir un personnage favori dans ce que j'ai joué. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je disais que je n'ai pas encore la maturité de me dire... La maturité de travail, de carrière, entre guillemets, pour décider sur un personnage. À chaque fois, c'était une expérience différente. Et c'est un passage de ma vie aussi, ça fait partie... Je ne vais pas dire que chaque personnage fait partie de ma vie, sinon ça ferait vraiment un folle. Mais sur chaque tournage et sur chaque rôle que j'ai interprété, c'est vraiment très différent. Et chacun m'ont fait grandir. Et puis, je n'ai pas encore assez de recul sur les films pour me dire... Ah, ce personnage, je le préfère en tant que genre... En me mettant dans la tête d'un spectateur lambda, quoi. Je ne peux pas répondre. Le Chablis, le meilleur vin du monde. Merci. Pardon, excuse-moi. Merci. Voilà, c'est un vin qui a 4 mois de vinification. Vous partagez le même verre ? Vous êtes ensemble ? Euh, non. Pas du tout. Bon, ça, vous n'êtes pas ensemble. Vous baissez quand même, non ? C'est dommage, parce que j'ai l'impression que tu lui plais. Je me trompe ? Je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Vous avez l'air de vous y connaître. Oui, oui, je sens bien ces trucs-là. J'ai comme une sorte de sixième sens. D'ailleurs, moi, je serai plus jeune. Il n'y a aucun problème. Elle a tout ce qu'il faut, où il faut. Merci. J'imagine que c'est un compliment. Ah ouais, je le dis très rarement. Bah, merci. Vous avez un truc, comme un charme naturel. Bon. Pardon. En pourtant. La Belle Vie, c'est un film de Jean Donizot, avec Zachary Chassariot, Gilles Pellissier, Nicolas Bouche. Et moi. Et en fait, c'est librement adapté de l'affaire Fortin. Donc c'était... C'est l'histoire des deux enfants qui ont... Enfin, le père... Des parents qui vivaient en nomade. Et en gros, le père a perdu la garde de ses enfants. Et a décidé de partir avec ses deux enfants. Et ils ont vécu en cavale pendant 10 ou 11 ans. Je ne sais pas exactement. Donc quel est ton rôle ici ? On joue le rôle de Gilda. Donc la petite copine de Sylvain. Celle qui va devenir sa petite copine. Et voilà, Gilda, c'est quelqu'un d'assez... D'assez lumineux, d'assez... Comment vous dire ? D'assez fort. Elle a un caractère fort et en même temps, elle est assez mature. Elle aussi, il y a une espèce de similitude entre le rapport entre Sylvain et son père. Et Gilda et son père. Que Gilda s'occupe aussi de son père. Un peu, elle a ce côté un peu... Rôle inversé. Dans le rapport parent-enfant. Et elle va un peu... Ça va être un peu la cerise sur le gâteau de la décision de Sylvain. Alors, à côté du cinéma, tu fais également de la musique. Parce que tu fais partie du groupe Mr. Croc. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce groupe ? Alors, Mr. Croc, c'est un groupe de pop, rock... Enfin, je ne sais pas, il y en a... C'est très difficile maintenant qu'elle ait des groupes dans des genres musicaux, mais on va dire pop, rock dans l'ensemble. Et donc, c'est... C'est été monté par Walter et Christelle. Donc, le chanteur, la chanteuse. Je fais aussi la guitare tous les deux. Qui sont les leaders du groupe. Enfin, un peu les... Les fondateurs du groupe. Moi, dedans, je fais de l'accordéon. Et du synthé. Et des cœurs. En fond, on m'entend au loin. Et voilà. Et... On s'est formés vers 2010. Et là, enfin... On travaille, on bosse. En fait, à la base, c'était un peu un projet comme ça. Et au fur et à mesure, il y a plein de gens qui se sont greffés sur le projet. Qui ont aimé. Qui nous ont poussés à continuer. Et donc, du coup, là, on a sorti un deuxième EP. Qui s'appelle Aphrodésis. Et... Qui est disponible sur... Deezer, iTunes. C'est rare, le jazz, qui est de l'accordéon. Ouais. En fait, j'ai fait de l'accordéon. Parce que j'ai trouvé un dans la cave de mon grand-père. Et... Et en fait, j'avais fait des cours de beaucoup de piano avant. Et j'avais arrêté. Donc, du coup, j'ai repris un an de cours d'accordéon. Parce qu'il se trouvait que l'année où j'ai trouvé un accordéon, il y avait des cours d'accordéon qui se mettaient dans ma ville, à Rony-sous-Bois. Donc, du coup, j'ai fait un an de cours pour connaître le... C'est un accordéon en bouton. Et c'est... Pour le doigté, c'est assez... C'est pas une gamme comme un piano. Enfin, les notes sont pas... Disposées logiquement, entre guillemets. Et... Et après, bah... Par hasard, Walter m'a appelé. Tiens, viens faire de l'accordéon. Tu fais de l'accordéon, viens faire dans le groupe. Du coup, j'ai beaucoup appris sur le tas. Du coup, la musique, le cinéma, est-ce que tu vas encore en cours ou pas du tout ? T'as arrêté ? J'ai arrêté cette année. J'avais fait deux années de... J'ai arrêté les études, donc j'avais deux années de licence 1, de médiation culturelle. Et en fait, c'était... J'étais juste de rattrapage tout le temps. Et j'allais pas non plus beaucoup en cours. Mais... Donc du coup, cette année, j'ai arrêté. Mais après, j'aimerais bien reprendre des formations peut-être un peu plus concrètes. Enfin, je verrai. De toute façon, j'ai 21 ans et j'ai la vie devant moi. Et quels sont tes projets ? Et mes projets, bah, recontinue. Enfin, là, on taf, on fait des concerts, genre pour la musique. Et... Et pour le cinéma, là, il y a un autre film. Donc, il y a la sortie de La Belle Vite, le 9 avril. Il y a un autre film qui est en tout, tout, tout de son montage, qui s'appelle Après la bataille de Simon Leclerc. Donc, qui va sortir courant 2014-2015. Il y a un autre film belge qui s'appelle Pupy, L-O-V-E. Parce que mon accent n'est pas terrible. Et... En tout cas, un film belge de Delphine Lehérissé qui sort en Suisse mercredi prochain et qui sort en Belgique début mai et qui va sortir en France peut-être l'année prochaine. Mais sinon, aller en Belgique pour le voir. Le mec, il est à poil, il est à poil ! Allez, venez, venez ! Putain, Diane, qu'est-ce que tu fous, là ? Diane ! C'est bon, on s'en fout, elle a envie d'être à poil. Je l'ai fait ce week-end. Pardon. Il a dit qu'elle... La première fois, t'as pas de plaisir, tu vois. Éteins ça. Tu pourrais frapper. Bonjour. Bonjour. J'habite la maison d'à côté. Je m'appelle Julia. Oui ? Oui, tu viens avec moi, t'es mon à Libye. Par contre, tu viens, mais on fait ce que je dis. Parce que t'es là que je m'empêchais de faire ce que je veux. Donc, viens. Tu vois le mec, là-bas ? Tu vas le voir et tu le chopes. Tu te le fais. C'est quoi, là ? Assieds-toi. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Ça beau de regarder ? Ouais, je trouve ça beau. Enfin, je vous trouve beau. On est bien ensemble. Attends, qu'est-ce que tu fais là ? Tu me trouves bonne ? Quoi ? Toi, tu voudrais coucher avec moi ? Diane, ça va pas ? Je suis ton père, je peux pas... Est-ce que tu pourrais faire l'amour avec moi ? Allez voir La Belle Vie de Jean-Denisot qui sort le 9 avril et écoutez Aphrodésies, le P de Mister Croque. Et je me fais une grosse dédicace à la super équipe de Neonest.fr Merci. 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 Merci.